C'est un désir, c'est un peu une évolution naturelle entre une pratique d'enseignement sur plusieurs décennies, des cours, des exercices, de la recherche, etc. Surtout, la critique architecturale, qui est un mode formidable, qui accompagne la formation tout le temps, critiquer les projets, les analyser, etc., fait qu'il y a une connaissance de plus en plus constituée sur tout ce qui fait un projet. Et que donc, tout ce qui fait un projet, quand on le fait, quand on le fabrique. Et c'est à partir de cette fabrication du projet que j'ai découvert que c'était un vrai mode d'introduction de l'architecture, de comprendre l'architecture à travers les questions que se pose un concepteur. Pas en soi, une fois la chose finie, mais toutes les questions multiples, contradictoires, qu'il faut qu'un architecte se pose et qu'il y a un filtre formidable. C'est presque apprendre, appréhender l'architecture à travers les questions de la création. Finalement, c'est le moyen de comprendre pourquoi tel est tel dispositif, pourquoi telle architecture si différente de l'autre, pourquoi des choses apparemment qu'on ne comprend pas. C'est finalement revenir à l'origine en disant, mais voilà, c'était un point de vue qui a été pris, qui a permis et qui a obligé à faire telle chose, qui a ouvert telle possibilité, que n'était pas connu, pas préalable au projet. Donc, la démarche, le temps de la démarche, qui est une foule de découvertes permanentes et de moyens de faire le tri et de dépasser les contradictions. Alors, ça s'est fait un peu tout seul, c'est à travers un cours. J'ai enseigné avec des étudiants, bien entendu, et puis ensuite, j'ai fait un cours tout public pour des adultes pendant 5-6 ans, en utilisant bien sûr tout ce savoir accumulé, etc. Et finalement, c'est des gens qui ne connaissaient pas l'architecture et qui voulaient la découvrir. Donc, c'est par ce biais-là et cette suite de cours, c'est à peu près 14, c'est les 14 chapitres du livre qui ont fait le continuum et que j'ai réutilisé parce que finalement, c'était vivant, ça correspondait à l'écoute et finalement, je l'ai gardé en me disant, mais après tout, je vais peut-être garder un peu de cet élément-là. Et l'écriture, d'ailleurs, a été assez conditionnée par ça, une tentative de garder un peu cette chose vivante, sensible, pas trop docte, pas trop une accumulation de savoirs, mais au contraire des découvertes, des intérêts, voilà. Le cœur du livre, c'est justement, c'est la démarche de projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette démarche de projet ? Comment ça se fait que finalement, ça peut se résumer à quoi ? J'ai insisté beaucoup sur le fait de la réunion, c'est-à-dire que c'est rassembler, assembler. On pourrait dire qu'un ingénieur, c'est un spécialiste des structures, de la connaissance des structures, de leur calcul. Un architecte, moi, je pense que c'est un spécialiste de l'assemblage des choses hétérogènes. L'architecture est faite de choses extrêmement hétérogènes, entre un budget, entre les contraintes géologiques, l'urbanisme, les idées sûres, la demande du client, enfin, que sais-je, ça n'a rien à voir. Toutes ces choses n'ont rien à voir. Et la démarche de projet tente de les réunir. Et comment elle tente de les réunir ? Et c'est ça qui est quand même extrêmement intéressant. Elle ne peut les réunir qu'à partir d'un point de vue. C'est-à-dire que, souvent, les architectes disent, une fois qu'on a lu toutes les informations, à n'en plus finir, et d'ailleurs, un architecte en demande encore plus, pour une raison bien simple sur laquelle je vais arriver, une fois qu'il a ça, il est désemparé. Alors, aussi, il a dit, on est désemparé. En disant, qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, bien sûr, avec du recul un peu, en disant, mais bon, peut-être, est-ce que la question, ce ne serait pas, je ne sais pas quoi, mille choses. Et à partir de ce moment-là, est-ce que ça ne pourrait pas être ça ? Tel dispositif, telle manière d'organiser, tel je ne sais pas quoi, qui, tout d'un coup, dit, alors si je veux le faire, je vais convoquer toutes ces contraintes, pour y arriver à faire ça. Et donc, du même coup, toutes ces choses hétérogènes participent d'une même chose. Et il n'y a que comme ça que le projet se fait. Donc, voilà, ça peut se faire très vite, ça peut se faire très lentement, ça peut être laborieux, ça peut être formidable, ça peut être personnel, collectif. Il n'y a pas de méthode, il n'y a aucune méthode. Chaque architecte a les siennes, il peut en changer. Comme un écrivain, il n'y a pas de méthode pour écrire un roman, il n'y a pas de méthode pour faire un projet d'architecture. Mais c'est l'assemblage qui fait que, tout d'un coup, les choses... Enfin, l'objectif qui fait que les choses s'agrègent à une même idée, de toute nature, un concept, un lieu, que sais-je, c'est très, très varié. Et ça, je pense... Voilà, c'est ça qui permet de dépasser toutes les contradictions, puisque l'architecture a fait de tellement de choses opposées. Et il faut que ces contradictions soient non pas mises de côté, sous le tapis, pour dire, mais au contraire, dépassées. Et un objectif, un point de vue, permet de le dépasser. Et finalement, ça se rencontre un peu partout, et ensuite, ça continue sur toutes les dimensions du projet, où il faut qu'il y ait une unité des bâtiments, mais en même temps, il y a une complexité. Donc, il faut que les deux... Unité, complexité, se contredisent. Il faut les assembler. Il y a des hiérarchies des choses entre elles, mais des fois, on peut faire en telle sorte qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Il y a la lumière, qui est une chose formidable. Il y a la mesure, l'échelle... Des concepts qui permettent d'y voir plus clair petit à petit, avec énormément d'exemples qui sont censés illustrer chaque fois un propos, pour qu'il ne soit pas que théorique, avec l'appui du dessin, comme manière en dessinant, en analyse, c'est assez analytique. Donc, du même coup, ça soutient le propos, et puis c'est un autre regard. Sous-titrage ST' 501